Générique Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'A la Source. Voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Le nouveau nonce apostolique en France, Mgr Celestino Miglioré, vient d'atterrir à Paris ce jeudi. En Espagne, le nouveau président de la conférence épiscopale doit répondre à de nouveaux défis, notamment sur l'euthanasie. Et puis plusieurs associations lancent un appel pour venir en aide aux victimes d'Idlib en Syrie après les frappes aériennes de la Turquie. Enfin, dans notre dossier, nous parlerons du coronavirus. L'épidémie concerne de plus en plus de pays et les mesures de prévention impactent directement les catholiques. Quelle attitude observer en tant que chrétien devant la panique généralisée ? Avec nous pour en parler Antoine-Marie Zohar de Famille Chrétienne et Étienne Pépin de la radio RCF. Ils sont avec nous sur ce plateau, on les retrouve juste après le journal. Et nous ouvrons ce journal en France avec l'arrivée d'une nonce apostolique ce jeudi à Paris. Mgr Celestino Miglioré, qui a été nommé par le pape François le 11 janvier dernier, il s'installe donc à l'annonciature à Paris, avenue du président Wilson. Le pape a choisi de nommer à Paris un diplomate d'envergure. Mgr Miglioré a été observateur permanent du Saint-Siège auprès de l'ONU pendant 8 ans. Il a également été nonce auprès de la Pologne, de l'Ouzbékistan et de la Fédération de Russie. Parmi ses premiers rendez-vous de travail en France, il participera lundi prochain à 15h à la rencontre annuelle de l'Église catholique en France avec le Premier ministre à Matignon. Notre Père, il est à Jésus que nous nous sommes sanctifiés, que notre Père nous vienne, que notre Père nous paie sur la Père commerciale. Plusieurs représentants de la communauté Saint-Egidio en France ont également été reçus ce mardi par le président français Emmanuel Macron. Nous avons rencontré Valérie Régnier, la présidente de Saint-Egidio France. Elle revient sur les principaux sujets et enjeux qui ont été évoqués lors de cette rencontre. Le point principal a été un échange très important à propos du monde, des relations internationales, des conflits actuels dans le monde, mais surtout, je dirais, à propos du continent africain. Nous avons beaucoup, beaucoup parlé de la présence de la communauté de Saint-Egidio dans toute l'Afrique subsaharienne pour ses différents programmes, programme DREAM, donc un programme de lutte contre le sida. Aussi, la présence des écoles de la paix, donc un programme d'éducation pour les enfants. Et les conflits, je parle du Soudan du Sud, de la République centrafricaine, de la Casamance. Et je dirais aussi le pont qu'il peut se créer, en effet, entre l'Europe et l'Afrique. Donc nous avons parlé du jeune Laurent Barthélémy, le jeune ivoirien qui est décédé dans le train d'atterrissage d'un avion Air France le 8 janvier dernier, qui a été retrouvé à Roissy. Et de cette histoire, en effet, nous en avons parlé et nous avons évoqué tout le travail, heure africain, je dirais, de Saint-Egidio. Direction l'Espagne. La conférence épiscopale espagnole a élu ce mardi son nouveau président pour une durée de 4 ans. Il s'agit du cardinal Juan José Omeya, l'archevêque de Barcelone. Il succède à l'archevêque de Valladolid, le cardinal Ricardo Balazquez Pérez. Mgr Omeya devra faire face à de nombreux défis, notamment dans les relations de l'Église avec le nouveau gouvernement du socialiste Pedro Sanchez. Les explications de Benoît Pellistrandi, historien et spécialiste de l'Espagne contemporaine. On l'écoute. L'État a les moyens de venir embêter très concrètement, très matériellement et très financièrement l'Église espagnole. Ça veut dire qu'il y a au moins trois domaines dans lesquels il va y avoir débat. Le premier, c'est l'extension des droits dits sociétaux et ça prend la forme en Espagne de la loi sur l'euthanasie. Le deuxième élément, c'est la question de l'école. Puisque la ministre de l'Éducation entend changer un petit peu les règles qui régissent les relations entre les écoles privées, essentiellement catholiques, et le ministère. Et puis le troisième élément, c'est la question de l'impôt sur les biens immobiliers. L'Église a enregistré un certain nombre de ses biens. Elle en avait la possibilité. Mais le gouvernement espagnol entend vérifier leurs droits de propriété. Dans la presse espagnole, on a présenté le cardinal Omeya un peu comme le candidat du gouvernement. Le cardinal Omeya présente un profil beaucoup plus conciliant, beaucoup plus négociateur. Et dans ses premières déclarations, le cardinal a beaucoup insisté sur le fait qu'il était là pour construire des ponts, tendre la main. Et il a beaucoup insisté sur le fait qu'on était là pour créer les conditions d'un dialogue et pas du tout donc les conditions d'un affrontement. Parmi les chantiers en cours, le Parlement espagnol examine une proposition de loi prévoyant la dépénalisation et la légalisation de l'euthanasie. Le docteur Alvaro Gandara, coordinateur de soins palliatifs à l'hôpital universitaire Jiménez Díaz à Madrid, nous explique les enjeux de cette loi et les impacts qu'elle pourrait avoir dans son métier. C'est une loi regulative de l'euthanasie. L'euthanasie en España n'est ni siquiera penalisée, parce qu'elle n'existe pas en le Código Penal. Elle va être en train d'un acte médicatif de l'euthanasie. Elle va être en train d'un droit à solliciter l'euthanasie, et si elle pratique l'euthanasie, et aussi financier par le système public de santé. Le patient a peur de mourir mal, mais non t'est pas mal, parce que c'est quelque chose que, dans le domaine de l'euthanasie, nous aidons aux patients à l'euthanasie, à l'euthanasie, à l'euthanasie, à la maladie. Les patients, quand ils arrivent au final de la vie, savent parfaitement si ils sont bien informés, si ils sont bien appoyés, emocionalment, et du point de vue des symptômes, si ils ne tiennent de l'horreur, savent que les est arrivée à l'horreur, et qu'ils veulent mourir de manière bonne, non d'une digne, si elle est rodeée par sa famille, sans douleur, conscient, si elle peut être à sa maison, mieux. C'est ce qu'ils veulent. A nous, 80% de nos patients, nous demandons de l'euthanasie, à l'euthanasie, ils veulent vivre plus de temps. La question de l'euthanasie est aussi d'actualité en Belgique. Pour rappel, elle est autorisée dans le pays depuis 2002, mais quelques instituts de soins peuvent encore refuser de la pratiquer. Un projet de loi pourrait remettre en cause cette possibilité éclairage avec Colombe de Barmont. Le Parlement fédéral belge a voté cet après-midi une loi sur l'euthanasie. Parmi cinq mesures, un amendement du Parti Socialiste remet en cause la liberté des instituts de soins de ne pas pratiquer l'euthanasie. Aucune clause ne peut empêcher un médecin de pratiquer une euthanasie. Dans les hommes, ne pratiquant pas l'euthanasie, l'inquiétude est grande. C'est un peu plus de temps. C'est une loi sur l'euthanasie de l'on est obligé. C'est un peu plus de temps. Je me souviens tous les temps et respect pour les gens qui le demandent. Mais je ne pense pas que la loi sur l'euthanasie est obligé à l'installe. C'est un peu plus de temps. D'autres institutions comme l'Institut Européen de Bioéthique sont alertes sur cette libéralisation progressive de l'euthanasie. Cette proposition de loi est vraiment révélatrice d'une évolution des mentalités qui considère que l'euthanasie est une affaire contractuelle, est une affaire privée entre le patient et son médecin et n'implique pas son entourage, n'implique pas l'institution de soins qu'il héberge, alors que la réalité nous montre véritablement le contraire. Une pratique qui pénètre peu à peu les mentalités, puisqu'en 2019, les euthanasies ont augmenté de 12,5% selon la commission d'évaluation de la loi euthanasie. Et puis nous vous en parlions mardi. Les frappes aériennes de la Turquie en Syrie entraînent une crise humanitaire qui vire au cauchemar dans la région d'Idlib. Plusieurs associations ont lancé un appel et alerte sur la gravité de la situation, parmi elles Pax Christi France, le CCFD Terre Solidaire et le Secours Catholique ou encore Semaine Sociale de France. Alphonse Zardy, délégué général de l'ONG Pax Christi en France, nous explique l'enjeu de cet appel. Cet appel se veut principalement un cri du cœur, c'est un cri d'angoisse, c'est un cri d'alerte sur une situation très inquiétante et je crois même désespérée. On s'adresse, si j'ose dire, à tous les hommes de bonne volonté. C'est une urgence humanitaire qui nous touche au plus profond et au fond tous ceux qui ont le moyen d'intervenir, tous ceux qui détiennent une parcelle de pouvoir et de responsabilité sont invités à prendre une initiative. Nous nous adressons plus particulièrement aux partis en présence, la Turquie, la Syrie, la Russie, pour qu'elles déposent les armes, pour qu'elles recherchent activement une solution politique. Elle est difficile mais elle n'est pas impossible. Nous lançons un appel à l'Europe qui a d'immenses responsabilités, non seulement pour aider financièrement la Turquie, ce qu'elle est en train de faire, et d'autres pays de la région et notamment la Grèce dans l'accueil de toutes ces personnes-là, qu'on qualifie à tort de réfugiés, ne le sont pas nécessairement, mais ce sont des personnes déplacées sous la contrainte et sous la menace. Et nous demandons instantanément à ces pouvoirs politiques-là de faire quelque chose. Et puis en bref, dans l'actualité de l'Église, le Saint-Siège a dépêché au Mexique Mgr Chicluna, le secrétaire adjoint de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi. Le prélat doit venir en aide aux évêques mexicains dans leur lutte contre les abus sur mineurs. Et puis en Autriche, le cardinal Schoenborn, l'archevêque de Vienne, a annoncé lundi dernier qu'il démissionnait de son poste de président de la conférence épiscopale. Une étape majeure pour l'Église autrichienne, Mgr Schoenborn occupait cette charge depuis 1998. Cette démission est prévue pour le 17 mars prochain. Voilà pour les actualités retenues ce jeudi. On retrouve maintenant la chronique du père Éric de Beucler. Il nous parle cette semaine d'humour et de liberté d'expression. Avant le carême, c'est le carnaval. Cette année, le carnaval de la ville flamande d'Alost a beaucoup fait parler de lui parce que certains y ont eu la mauvaise idée de se moquer des Juifs en utilisant la fantasmagorie antisémite traditionnelle des nez crochus, des coffres remplis d'or, des rats, des coiffes particulières. Bref, ça fait scandale. Même l'UNESCO a condamné. La presse s'est emballée. À peu près au même moment, l'Université libre de Bruxelles, une université proche des milieux libres penseurs voix maçonniques, a invité les caricaturistes de Charlie Hebdo à faire une conférence en son sein. Et cette fois, c'est des étudiants de gauche radicale qui ont protesté en disant « Oui, mais enfin, vous critiquez le carnaval d'Alost qui se moque des Juifs. » Mais par contre, ce journal qui brocarte les musulmans sans cesse, vous ne trouvez rien à redire. Une fois de plus, le débat a fait rage en Belgique. Alors, comment conclure ? Eh bien, vous savez, nous vivons dans une société de la liberté d'expression. Et donc, interdire la moquerie, même si elle fait parfois mal, elle est de mauvais goût, interdire la moquerie, c'est assez difficile. Mais en même temps, nous devons bien comprendre, tout ce qui fait rire n'est pas forcément drôle. Il y a d'une part l'humour qui n'est jamais méchant, et de l'autre, la moquerie qui est souvent l'arme des faibles et des lâches. Le film « Rabbi Jacob » se moque gentiment des Juifs, des musulmans et des chrétiens. Tout le monde comprend que c'est de l'humour. Mais par contre, ce que nous subissons depuis l'enfance, ce garçon en classe qu'on mettait dans le coin parce qu'il était gros, il était roux, il était moche, il était noir, un harcèlement qui a parfois conduit les plus faibles au suicide, ça, nous devons pouvoir le condamner, surtout en ce temps de carême. Il y a d'une part l'humour qui est sain, la moquerie qu'il faut condamner. Je termine en constatant que dans toutes ces polémiques, les seuls qu'apparemment en Belgique on puisse critiquer sans que personne ne trouve rien à redire, c'est les chrétiens. Alors ça, ça dit quelque chose de notre société. Comment réagir ? Je crois que le mieux, c'est encore d'en rire. Bonne journée. Merci père. Tout de suite, c'est la Revue de Presse. Et on commence avec famille chrétienne. Antoine-Marie Izoar, vous nous parlez cette semaine des femmes de l'évangile. Oui, effectivement, le 8 mars, vous le savez, c'est la journée internationale des droits de la femme. On a souhaité élever un tout petit peu le regard et même plonger aussi dans les écritures, à la rencontre de ces femmes qui ont croisé le Christ dans sa vie terrestre et qui sont présentes au fil des textes que nous propose la liturgie du carême. Alors on parle de Marthe, de Marie, de Bétanie, de la Samaritaine, de Madeleine ou encore de Véronique. Et on essaie de voir comment elles peuvent nous aider à vivre notre carême. Merci beaucoup. Et on poursuit avec Réforme qui propose cette semaine un dossier sur les protestants et les francs-maçons. On retiendra notamment les propos du pasteur Jean-Marc Potenti. Pour lui, je cite, « L'universalité de l'évangile est incompatible avec le secret ». Et puis, l'hebdo rend hommage à son ancien directeur, le pasteur Michel Leplais, mort le 26 février dernier. Il était un fidèle accompagnateur spirituel et un soutien permanent, témoigne ses proches. À la une de France catholique, le combat spirituel avec la poétesse Marie-Noël, qui selon l'hebdo, révélait les secrets du ciel en poésie. Le magazine la présente comme un exemple inspirant en ce temps de carême, une femme d'une extrême sensibilité qui toute sa vie a été tiraillée. « Ma vie n'aura été qu'un combat entre la lucidité et l'amour », écrivait-elle. L'hebdo de la Croix propose cette semaine une immersion en Russie dans les camps de Poutine. Selon le magazine La Russie n'a pas tourné la page des colonies pénitentiaires héritées de la période soviétique. L'hebdo est allé rencontrer une dizaine d'anciens détenus qui témoignent des conditions de vie qui ont été les leurs. À la une du pèlerin la chrétienne Asia Bibi, qui était en France la semaine dernière, la mère de famille pakistanaise espère que son acquittement marquera un tournant au Pakistan concernant la loi sur le blasphème. Le magazine décrypte également la gestion en France de la crise du coronavirus dans un entretien avec François Broun, le président de Samu Urgence de France. Enfin, le magazine La Vie revient, lui aussi, sur l'épidémie du coronavirus qui fait basculer le monde entier dans une crise majeure. « Jusqu'où faut-il avoir peur ? » s'interroge le magazine. On retiendra notamment les propos de l'exégète Philippe Lefebvre. Pour lui, je cite, « Le fléau du coronavirus nous met face à nos fragilités ». Il rappelle que dans la Bible, les calamités sont les révélateurs des sociétés. Voilà pour la revue de presse. Tout de suite, c'est le dossier. Et dans notre dossier, nous allons nous aussi parler du coronavirus. Avec nous, pour en parler justement, Étienne Pépin de RCF et Antoine-Marie Izoard de Famille Chrétienne. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir, Marguerite. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors, le coronavirus fait beaucoup parler de lui. Il était lointain, il est de plus en plus proche et de plus en plus de pays sont concernés. En Europe, c'est l'Italie et la France de plus en plus. Le dernier bilan, ce jeudi, le ministère de la Santé faisait état de 377 cas confirmés sur le territoire. Six personnes sont mortes. Ça va vite, très vite. Et les chrétiens sont concernés. Plusieurs diocèses ont annoncé des nouvelles mesures dans la liturgie et dans les églises. On a la communion à la main, la paix du Christ. Comment vous réagissez en tant qu'éditorialiste à ces nouvelles mesures ? Nous, chez RCEF, on joue toujours la carte de la proximité. Pour nous, c'est une valeur qui est essentielle. On vit cette proximité avec nos auditeurs chaque jour grâce aux temps de prières proposées à l'antenne, grâce aux célébrations eucharistiques qui sont proposées aussi à l'antenne. Et en fait, cette crise du coronavirus, elle nous pousse à encore plus de proximité. On parle de confinement, d'isolement. Eh bien, nous, on a envie de jouer la carte de la proximité. Les gens sont sans doute un peu isolés, sont un peu éloignés les uns des autres. Géographiquement. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est comment est-ce qu'on peut reconstituer ces communautés éclatées grâce à une proximité de sens, une proximité existentielle que l'on peut vivre sur notre antenne. J'ai comme exemple assez sympa, dans le Morbihan, par exemple, les messes sont complètement interdites depuis vraiment l'apparition du coronavirus dans le département. Eh bien, l'évêque du diocèse a décidé de venir célébrer chaque jour la messe sur l'antenne de RCEF. Tous les jours, les auditeurs peuvent vivre vraiment dans une grande communauté d'auditeurs la messe grâce à l'évêque qui fait l'unité sur l'antenne locale d'RCEF. Antoine-Marie-Ideard ? Je rejoins complètement ce que dit Étienne Pépin. C'est-à-dire que je crois que, j'ai pu l'écrire d'ailleurs dans mon étudiante de la semaine, c'est-à-dire que je pense qu'il faut que ça devienne cette épidémie en essayant de passer lié à la peur. C'est le virus qui se propage le plus vite, et je l'ai lu par-ci, par-là. Et c'est vrai, on le voit bien, il faut raison garder, mais il faut en même temps entendre ce qui peut être dit par les responsables sanitaires, les responsables politiques. Alors on peut aussi s'interroger d'une crise qui est tombée plus ou moins bien d'un point de vue politique. Enfin, on ne va pas accuser le gouvernement d'avoir été chercher le virus à Wuhan. En revanche, le fait est que samedi dernier, quand le ministère de la Santé nous annonce le passage au stade 2, avec l'attente du fameux stade 3 qui fait peur à tout le monde, à ce moment-là, on sort du conseil des ministres, on apprend aussi le passage à la haute température de l'Assemblée parlementaire, qui est le 49-3. Vous voyez, sur la réforme des retraites, c'est pour dire que la température est montée partout et que certains ont dit, bah oui, ça tombe bien, pour le gouvernement. Je ne vais pas rentrer trop dans ce débat-là, ce n'est pas trop la question que vous me posez, mais je retiens bien ce que dit Étienne sur la question de la proximité. Évidemment, au moment où on se demande de se laver les mains plusieurs fois par jour, de faire des checks avec les pieds, avec le coude, il s'agit plus, au contraire, d'essayer d'être plus proche des uns et des autres. Vous avez cité tout à l'heure sur toute autre chose, mais la communauté Santé Gidio, qui a rencontré le président Macron avec Andréa Riccardi, son responsable. Je lisais, pas plus tard que cet après-midi, un message de Santé Gidio Italie, où l'Italie, vous l'avez dit, est très, très touchée. Il y a 3 000 cas au moins, un certain nombre de morts importants. Santé Gidio a appelé, justement, à ne pas oublier ce qu'est le travail de Santé Gidio depuis des années. C'est l'aide aux sans-abri, donc pour continuer à ouvrir les cantines pour leur apporter des repas. Et puis, c'est la proximité avec les plus âgés, qui sont, objectivement, on le voit dans les statistiques, ceux qui sont le plus menacés par cette épidémie, qui finalement est une énorme grippe, mais pour laquelle on n'a pas de vaccin. Et puis, il y a la proximité, puis il y a peut-être un autre, il y a d'autres mesures, que moi, je vois bien, et que nous avons invitées à prendre aussi à Famille Chrétienne, très drastiques. Moi, je vous ai apporté mon système de protection infaillible. C'est la prière. Donc, j'ai mon petit masque à moi. Je ne sais pas si on le verra à l'antenne, mais voilà un instrument pour se protéger du coronavirus. Alors, peut-être pas pour se protéger directement comme ça, mais en tout cas pour prier les uns pour les autres. Donc, la proximité renforcée, au moment où on nous dit de se laver les mains, on va essayer de ne pas se laver les mains, au contraire de nos proches et de nos contemporains. Et puis, il n'y a que moi qui l'utilise. Et la prière, évidemment, est au-delà du symbole. Je pense que l'Église a toujours appelé, dans les grandes épidémies, à prier. On prie en cas de sécheresse pour que la pluie revienne. Quand il y a trop de pluie, pour que les pluies s'arrêtent. On prie quand il y a des incendies, pour que les incendies s'arrêtent. On peut prier pour les malades, pour ceux qui seront le plus vite touchés par cette épidémie. – Mais c'est aussi un enjeu de communion. Je pense que la prière, c'est un lieu de communion. On parle de la communion physique. La communion, justement, recevoir l'hostie à la messe. Et désormais, certains s'en offusquent, mais il faut recevoir l'hostie dans les mains. Je crois qu'il y a cette communion de prière, et je crois que c'est très intéressant de se dire que la communion entre les chrétiens, elle se vit de manière spirituelle. On est ensemble le corps du Christ, la communauté des chrétiens. Eh bien, vivons-le peut-être pleinement. Et puis, de manière renouvelée, ça nous fait prendre conscience que les chrétiens sont une communauté, sont un corps qui existe et qui peut vivre ensemble sans forcément se rencontrer, se côtoyer physiquement. Eh bien, voilà, c'est l'occasion de créer encore plus la communion entre les chrétiens et peut-être de renforcer cette notion de fraternité entre nous, de communauté. On a du mal, parfois, à la définir, cette communauté chrétienne, cette communauté paroissiale. Voilà, on en parle, mais quelle est-elle ? Et finalement, moi, je suis assez ébloui aussi par eux. À Hong Kong, par exemple, ils ont organisé des... C'est assez étonnant. Nous, en France, on n'est pas habitués à ça, mais des veillées d'adoration sur YouTube et sur Facebook en live. Et finalement, eh bien, on se rend compte qu'il y a peut-être encore plus de personnes qui sont réunies pour prier là, devant un sacrement qui n'est pas physiquement devant nous parce qu'il est sur une image virtuelle, sur un écran. Mais finalement, quand on comptabilise toutes les personnes abonnées ou qui sont en ligne au moment de cette prière commune, il y a plus de personnes, plus de chrétiens, plus de croyants, plus de fidèles qui prient ensemble à ce moment-là. Et ça, je trouve que c'est finalement une belle grâce de ce coronavirus. Alors, il y a certains diocèses, notamment le diocèse de Beauvais et le diocèse de Vannes, qui sont encore plus impactés. Les messes sont carrément supprimées. Il y a eu plusieurs réactions. Je pense notamment à celle de Mgr Roland, l'évêque de Belay-Ars, qui refuse de fermer les églises. Est-ce que vous comprenez ? Mgr Ginou de Montauban aussi, qui s'est exprimé en disant qu'il refusait d'appliquer les règles qui lui étaient imposées. En tout cas, lui, il ne donne pas de consignes et il s'en remet justement à la prière. Il dit qu'il faut éviter l'épidémie, mais peut-être éviter l'épidémie de peur. Il ne faut pas céder à la contagion de la peur. Je pense qu'il n'a pas tort. Est-ce qu'elle est la limite, justement, en tant que chrétien, en se sent protégé par la prière ou pas ? On ne peut pas uniquement penser. Je crois que c'est là qu'il y a une mesure à garder. On l'a dit tout à l'heure, il y a des mesures qui sont édictées par l'État, par le ministère de la Santé, par des scientifiques. On a entendu énormément de médecins sur les plateaux. Je trouve que, de ce fait-là, les médias, y compris les grandes chaînes qui ont pu faire peur en d'autres occasions, là, sont plutôt mesurées en transmettant le message de prudence. Tout c'est dans son coude. Il s'agit d'éviter que l'épidémie se propage trop vite et que les services de santé puissent se préparer. C'est une question de responsabilité. C'est une question de responsabilité. Et les chrétiens ont une réponse particulière donnée. Vous noterez, moi, je vous ai dit que j'étais assez touché par la force des symboles, mais au-delà du symbole de la prière, qui est plus qu'un symbole. En revanche, symboliquement, cette épidémie est arrivée en France, sur notre sol, plus ou moins au moment du mercredi décembre, au moment où nous, nous commencions une forme de quarantaine. Voilà, ce n'est pas anodin, qui dure un peu plus de 14 jours ou de 15 jours. C'est une quarantaine de 40 jours pour aller jusqu'à Pâques. Il y aura Pâques, on fêtera Pâques. Alors, comment est-ce qu'on va fêter Pâques ? Peut-être qu'on... Alors, moi, je pense beaucoup aux catéchumènes. Il se trouve que dans mon engagement personnel, je prépare un certain nombre de catéchumènes. Je rencontre, à travers les parcours d'évangélisation, un certain nombre de catéchumènes. Et je me dis, zut, si on ne peut pas les baptiser ce soir de Pâques, ah, ça, ça va être difficile. Si on ne peut pas être là pour faire... Et ça, on ne le fera pas sur YouTube, Étienne. On ne le fera pas sur... On pourra prier pour eux, quoi qu'il arrive. Et puis, on devra peut-être participer un peu de l'événement. – Je pense qu'il faut profiter de cette crise pour que la foi soit contagieuse. On parle de ce virus. Eh bien, peut-être qu'il faut savoir transmettre le virus de la foi. Et c'est une bonne occasion. Quel est le sens de notre foi ? Où est-ce que se trouve la foi ? Elle ne se trouve pas nécessairement et exclusivement dans les célébrations eucharistiques, à la messe, dans les églises. Certes, c'est central, c'est la source, c'est le sommet, ça. On l'entend, on connaît notre catéchisme, et c'est bien comme ça. Et c'est vraiment un lieu important, ce lieu, l'église. Mais peut-être que, justement, pour la transmission de la foi, il faut qu'on trouve de nouveaux modes de transmission de la foi, de propagation de ce virus qui ne se soigne pas, au contraire, qui est la foi chrétienne. – On se rejoint complètement, moi, face à ce carrémovirus, je propose une épidémie de générosité, une pandémie de charité. Enfin, je fais des punchlines, mais de fait, au-delà de ça, on a tous le champ lexical, c'est facile, autour de l'épidémie, autour de la maladie. Et puis, pour être, une fois de plus, très proche des plus anciens, des plus âgés, dans nos communautés, il faut aussi comprendre que… – Au risque de les contaminer. – Au risque de les contaminer. Il y a une proximité qui peut être différente. Effectivement, moi, je pense à mes propres parents, à des oncles d'étangles qui peuvent être malades, il va falloir faire attention. Les protéger, et les protéger, c'est aussi prier pour eux, c'est aussi s'approcher d'eux avec prudence. Vous avez parlé de la polémique qu'il y a pu y avoir autour de la fermeture d'églises. Je pense que des évêques ont cru bon, et je pense qu'ils ont été sérieux, entendre les demandes des préfectures. L'église ne peut pas ne pas soumettre aux demandes des préfectures. Il ne faut pas non plus exagérer, il faut qu'on garde une forme de liberté. J'ai souri quand on m'a dit les rassemblements de plus de 5 000 personnes sont interdits. On est loin d'être 5 000 dans une paroisse aujourd'hui, j'aimerais bien. Mais de fait, tout ça va évoluer. On a souri aussi quand certains ont dit c'est une histoire des évêques pour ne pas combiner la bouche, c'est encore un truc des progros. Et puis de l'autre côté, j'en ai entendu qui ont dit c'est sympa, les mêmes ont dit c'est bien, on ne va plus faire le geste de paix. Il faut vraiment sortir de ces polémiques stériles et il faut qu'on soit contagieux par notre… Je trouve que ça permet quand même de redécouvrir certaines choses comme la communion spirituelle et la communion de désir. Je trouve que c'est très beau et ça rejoint les personnes qui ne peuvent pas communier parce que leur état ne leur permet pas de communier que ce soit un état physique ou un état moral. L'Église a quelques règles sur le sujet, on ne va pas y revenir maintenant. Mais cette communion spirituelle, cette communion de désir, elle permet justement d'élargir cette communauté de chrétiens qui désirent cette proximité très forte avec le Christ. Et de la même façon, la fermeture d'Église nous fait penser que dans un certain nombre de pays, il y a des chrétiens qui ne peuvent pas aller à la messe, soit parce que les distances sont trop longues, soit parce qu'on manque de prêtres, le synode sur l'Amazonie nous en a assez parlé, et très justement, il faut aussi penser à ces fidèles qui n'ont pas la possibilité d'avoir l'Eucharistie et qui vivent de cette communion de désir. On va devoir s'arrêter là. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur ce plateau et merci à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.ktotv.com. N'hésitez pas non plus à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag à la source. On se retrouve mardi prochain. Excellente soirée sur KTO. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501